Bonjour à tous et bienvenue dans la BN Gaming Zone pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Miao Ying, le dragon de tempête et on était en train de régène pour pouvoir aller mettre une piche à ce gars-là et de recruter des troupes. Est-ce que je peux le recruter plus ? Non, je ne peux pas recruter plus. Ok. Niveau diplomatie, on en était où ? Accord rapide, les sœurs la mienne, un pacte non-agression, ils ne sont pas en garde. avec personne que je connais, un pacte commercial, non, non, et je n'ai pas trop envie de faire quoi que ce soit avec la mienne. Eux, ils sont prêts à faire la paix, mais moi je ne veux pas parce que je veux Pomei. Voilà, donc du coup, on va finir ce tour. Azaeg. Oh non ! Oh non Caravane Ajouter une unité de guerriers d'arbalètes Ajouter Guerriers de jade Des guerriers d'arbalètes j'en ai J'en ai pas beaucoup On va prendre ces Qui ont détruit les crânes de pierre Jusqu'à découverte Toi pour la dernière fois L'armée assez chiant aussi lui On en est où là ? Il me faut un peu d'in Il me faudrait un peu d'in Pour toute façon on se revient Et du coup Lui je pense que je vais lui mettre un peu la pression En fait Histoire d'être sûr qu'il se bouge Au niveau technologie On va prendre un petit peu de lignes aussi Il faut rester supérieur Pour me battre C'est une honneur Voila et on va recruter Je recruterais bien ces gars là Mais en global ça m'ennuie un peu Du coup on va reprendre une unité d'archers Histoire d'avoir le plus de tirs possible Et on va refaire un petit tour Il va tomber sur le vilaire Il va tomber sur le vilaire Il va tomber sur le vilaire Ok Je vais Et voilà. Oh non ! Oh non, 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 non. Ok, lui, il se barre de mon territoire. Très bien. Parce que là, du coup, il faut que j'aille assiéger. Ajouter une unité. Guerrier de Jard à Albard. Allez, hop. On va l'équilibrer. Et ici. Ah, j'ai pas le mouvement. Oh non ! Oh non ! Non, non, non. Non, non, non. Je suis en train de s'éteindre. Je suis en train de s'éteindre. La préservation d'Ordre doit être un effort joint. Et merde, je vais perdre Paomei. Ah, c'est pas bon ça. C'est à tous ceux qui transgressent contre l'Empereur. Sous-titrage ST' 501 Pour la bastion. Du coup, bah on va essayer de la siéger. Maître caravanier. C'est une bâtiment disponible. C'est une foule. Il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Bon je suppose qu'ils vont m'attaquer. Est-ce qu'ils vont m'obliger à fuir je pense. Non, ils ne m'attaquent pas. Très bien. Du coup, ils vont commencer à se prendre de l'attrition. Donc on n'est pas pressé. On va continuer à les assiéger. On va faire des murs. Partout où on peut, on va faire des murs. Et fin de tour, ça va avancer vite. Et fin de tour. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Qu'est-ce qu'il veut lui ? Me déclarer la guerre, il veut un accès militaire. L'harmony est atteint. Aller l'équilibre. L'unité d'archer va bénéficier. Je décris. Pour Nankar, souffrez la tempeste. Nous devons résister. Les paramètres défensifs s'expandent. Mission accomplie. Porteur d'harmonie. Ce bâtiment là. C'est l'unité d'archer. Et du coup, on a deux territoires. Autorité. Trois de recherche. Corruption. Récrutement. Droits de douane et du commerce. Il n'y a pas de la croissance ? Il n'y a pas de croissance. Bon, on va mettre de l'autorité pour le moment. Un. Usure moins 10. Corruption moins 1. Un. On va essayer de choper l'attaque éclair le plus vite possible. Parce qu'il va falloir qu'on aille calmer ce gars là. Un. Un. C'est pour ça. Un. 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 L'armure de nos ennemis, ça sera pas mal. Il va nous falloir au moins deux bons tours de régène. Donc du coup, on va recruter. Voilà, on va remplacer cette unité d'archer par une unité d'arbalétrier pour le moment. Au niveau diplomatique, il y a le fils de la montagne. Le commerce, ah bah voilà. Voilà, un petit peu de commerce, ça fera pas de mal. Et confédéré, on a personne qui veut confédérer avec nous. Et on a les marionnettistes de l'anarchie. Dès qu'on va avoir des armées un peu potables, on va aller s'occuper de ça après ici. Ça c'est du scaven. Ah non, c'est le frangin qui est en guerre avec lui. Et ici. Ok, il va falloir aller raser ça. L'occuper, je sais pas, mais probablement le raser. Ok, voilà. On a deux provinces. Du coup, les conditions de victoire. La route impériale. Les grands bastions. Ok. Et 4 sur 30. Ok, donc on va essayer de les confédérer. Parce que les attaquer, c'est pas... Par contre, la route impériale, c'est quoi ? Ah ouais, bah c'est à eux aussi. Donc du coup, c'est qui ça ? Ah, ça c'est des pots de verre. Ouais. Il va falloir qu'on aille nettoyer ça aussi. Décidément, on a pas mal de nettoyage à faire quand même. Parce que ça, c'est scaven. Et ça, c'est scaven aussi je suppose. Au village de la Lune, je le vois pas. Mais je pense que c'est au scaven. Est-ce qu'on a des missions ? Porteur d'harmonie. Capturé et occupé la colonie suivante. Pommeille. Du coup, ça c'est fait. Voilà. Ici. Revenu. Là, ça fera toujours un peu de pognon. Et, ah oui, on a des artilleurs ici. Serait bien qu'on récupère des grands canons. Voire carrément des fusées de plus incendiaires. Ça, ça tape. Ok. Allez. Femme tour. Donc, en fait, il faut qu'on les confédère rapidement. Faction détruite. Ok, donc, ils ont détruit. Godrek et Félix. Tiens donc. On peut avoir Godrek et Félix. L'air de la rage. Corruption de corne plus 5. Oh, berk. Hum. Attends. Ah bah, ils sont là. Je savais pas qu'on pouvait les recruter en étant le caté. Oh Tyrant Consume Obey me Ouais Ouais Mors Chose Ok Encore un tour pour pouvoir recruter cette unité Et ensuite il va nous rester combien ? Euh Deux tours avant d'être constitué Ok Bon c'est pas mal Je pense qu'on va aller recruter Gotrek et Félix Oh 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 Corruption de Nurgle plus 5 Et ben On va se manger de la corruption là Oh Il va bien D'accord Si D'accord J'ai peur C'est impossible C'est impossible D'accord D'accord Ah bah, le chute peut pas tout de suite. Bon, bah du coup, on va se mettre en garnison. On les recrutera au prochain tour, c'est pas bien grave. Non, ça sera toujours eux qui nous attaquera. Non, ça sera toujours eux qui nous attaquera. Ils n'ont pas de caravane, du moins je pense pas du coup, si on a un pack de non-agression avec eux. Ils feront probablement la paix à nos caravanes, et ça c'est un avantage, parce que comme ça, elles pourront passer tranquillou. En commerce, on ne peut pas les protecteurs de Jade. Voilà, ça nous fait toujours du pognon de Générer, et euh, voilà. Et ouais, c'est avec eux qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à confédérer. Il faudrait qu'on améliore rapidement notre... Nos relations avec eux. Donc on va leur faire des petits cadeaux. Voilà, ça devrait permettre d'augmenter nos relations avec eux. J'espère, voilà. Parce qu'il faudrait vraiment qu'on les confédère le plus vite possible, comme ça on récupérerait les bastions. Et euh, pour nos objectifs de victoire, bah ça nous ferait, voilà quoi, les trois... Parce que je ne sais pas, euh, je ne sais pas comment ils sont en relation avec, euh, les provinces de l'ouest, mais je ne voudrais pas que les provinces de l'ouest me les confédèrent sous le nez, en fait. Ça, ça, ça serait assez embêtant. Donc, au moins faire une alliance, euh, une alliance défensive avec eux, ça serait déjà pas mal. Voilà, et le prochain tour, notre armée sera, euh, full. Qu'est-ce qu'il veut, Snitch ? Il va me déclarer la guerre, euh, guerre déclarée. Ah, bah, super. Ouais, donc du coup, on va recruter, euh, Euh, Gotrek et Félix. Moduscaven. Euh, faction détruite, les Fulgues. Ah, c'est triste. Du coup... Miao Ying, je vais faire mon père fier. Storm Dragon. Ah, c'est triste. Ah, c'est triste. Maintenant, je peux faire mon père, et mettre sur le pêcheur. Je vais faire mon père, mais je vais faire mon père, mais je vais faire mon père. Je vais me envoyer un champion. Gortrek Gurnison. Non, non, non. Ils ont un territoire ici. Le défenseur majestique. Senté par l'Empereur. Le vent de brûlant se déroule ici. En voie de caravane disponible. On va envoyer notre caravane. Ici, on va commencer à les faire recruter. C'est bon, on va commencer. C'est bon. ce qui est pas mal du tout Un Hade ? Non, ils veulent pas hein Ils veulent pas, ils veulent pas ! Heu... Eux ils sont pris cher 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 Eux ils sont déjà en guerre contre eux Eux ils sont déjà en guerre contre eux Et eux aussi Do you wish to join me in analyzing some more scenarios ? Celestial ancestors Eux ok On va attendre un peu Ready to defend Ok Allez Et je pense que la menace principale Pour le moment c'est les Skaven Donc on va se diriger tout de suite vers Vers leur cité D'ailleurs je pense même que je vais envoyer Ce cher Félix Parce que pour l'instant on y fait pas grand chose Donc euh... On va l'envoyer ici Voilà on est à l'équilibre Parfait L'eau ne peut pas queller mon chemin Mais on avance jusqu'où ? Pourquoi tu t'arrêtes en chemin ? Euh... Copain Le Celestial Miao-Ying J'ai pas d'accord de passage avec eux Bah euh... Ah ça doit être eux Ouais c'est avec eux que j'ai pas d'accès militaire Cro 갔 Oui ont Cители Léces C'est un des cas Descf Si C'est sẽ Indulado Un... Où es-tu, petit Gotrek ? Petit Félix. Voilà. Petit Félix. Et toi... Euh... Pour l'instant, tu vas recruter ça. Du coup, tant qu'on est à l'équilibre, on va continuer... Euh... Ça... Voilà... Diplomatie... On va sacrifier 240 balles pour faire un pack de non-agression avec lui... Et du coup... Ah bah c'est ma caravane, ça. Voilà. Voilà, et puis après, on va le déplacer, je pense, vers Nanli... Pour lui faire recruter... Enfin, déjà, on va... On va constituer, voilà, un semblant d'armée... Histoire de défendre un petit peu nos provinces le temps qu'on est là... Le temps qu'on est absent... Parce que nous, on va aller vers Xingpo. ... ... ... ... ... Le village de la lune. Je sais pas où il est. Il doit traîner dans ce coin-là. Je pense. Voilà, mais on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Voilà. Donc, eh bien, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker et partager les vidéos. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec Miao Yin. C'est un Miao Yin. J'en sais jamais. Un autre exploit ? Voilà. Allez, des bisous et à bientôt ! Merci.